Le noge m'a fait s'en couler, souviens-vous d'un papier qui m'a fait composer Sur le guisant m'a mis ton coucher, dessiné ou à kyo, qu'on l'a pas existé La mienne se m'a va exposer, pour les arranger de nos vies, pour le guisant m'a fait composer Sur le guisant m'a fait composer Bonjour, aujourd'hui je vais utiliser la palette Zulu Qui se présente comme ceci, bon, elle est ancienne C'est une palette ancienne que je me suis procurée Car je n'avais pas encore fait de make-up avec, donc je vais profiter pour faire un make-up Avec la palette Zulu, je suis toujours la dernière Pas sur toutes les palettes, pour la plupart des palettes Donc j'ai récupéré la palette Zulu Et, comme vous voyez, avec ses couleurs Donc j'ai regardé la couleur, la couleur elle est bien, elle est très bien pigment D'accord ? Ce sont des couleurs très bien pigment Donc on va essayer de faire, je vais faire un make-up avec Pour que vous puissiez bien, bien voir les couleurs qui en ressort Elle est magnifique quand même, le petit vert qui est juste ici Je n'ai pas mis trop de couleurs sur ma peau Donc, elle est vraiment magnifique Ce sont des couleurs vraiment, vraiment, vraiment magnifiques Très bluffant, donc on va faire les couleurs avec Et, euh, on va faire ensemble parce que je ne sais pas du tout Qu'est-ce que je vais mettre sur ma paupière Je vais découvrir ceci avec vous Et, éventuellement, faire un make-up avec vous Euh, à droite, pardon De la nouvelle poste qui se trouve à Jari et à Pointe-à-Bit Pour toutes celles qui sont dans le 97 Voilà Donc, euh, avec cette palette, je ne sais pas du tout Sincèrement, je ne sais pas du tout quelle couleur je vais utiliser Je vais l'utiliser avec vous Euh, je ne vais pas couper dans ma vidéo pour, euh, effacer Mettre une couleur effacée Non, je vais tout faire avec vous Euh, pour tester Mais j'ai déjà visionné les couleurs que je vais essayer Donc, euh, on va faire ensemble Il va y avoir du violet quand même Mais on va faire ensemble Je pense qu'il y aura du violet J'ai tellement utilisé du violet Donc, je ne sais pas encore Bon, on va faire ensemble D'accord ? Je vous demande juste de suivre Parce que je n'ai pas encore utilisé la palette Zulu Donc, il faut vraiment que je m'y mette, quoi Bon, je vous dis, euh, à tout à l'heure Suivez bien ce tuto Et n'oubliez pas de liker De vous abonner à mon compte YouTube Essayez de me laisser un petit commentaire Surtout, visionnez bien Et partagez aussi ce tuto Ça peut quand même aider On ne sait pas Ou même pour vous Si vous voulez le refaire D'accord ? Je vous dis à tout à l'heure Suivez bien ce tuto Surtout Avec Laura Makeup Ici, je vais brosser les poils de mon sourcil Pour pouvoir avoir la possibilité de tracer Faire mon tracé du bas et du haut Ainsi que le remplissage Avec mon crayon double face Qui veut dire Goupillon Dans le bout Et Crayon Brown C'est un crayon de Comment s'appelle encore ? Un crayon Ah oui ! Bi-perfect Voilà ! Bi-perfect De la marque Bi-perfect Que je me suis procuré Et à Carole C Voilà ! Maintenant, je vais pour Brosser la devanture Pour donner l'effet naturel Attention ! Toujours brosser la devanture Avec le goupillon Vers le haut Vers le haut La devanture Et ensuite Vers l'extrémité Le milieu Et la queue Vers l'arrière Voilà ! Brosser en fonction vers l'arrière Pour donner l'effet Ensuite, je vais utiliser Le concealer de Juvia's Place La teinte 13 Pour faire la correction du bas de mon sourcil Voilà ! Je mets de la matière Ensuite, je vais prendre avec un pinceau plat Biseauté Bien sûr ! Voyez qu'il est biseauté Je vais pour définir le tracé du bas Et s'il y a à rectifier Je vais rectifier le tracé du bas Toujours prendre son temps Pour pouvoir faire son tracé Convenablement Pour ne pas déborder Ou bien gâcher Déjà le tracé Que nous avons fait Avec le crayon Ensuite, faire descendre la matière Vers le bas Et euh... Voilà ! Faire descendre la matière Vers le bas Et toujours Retirer un peu de matière Voilà ! Avec un pinceau Footer à bout à peu près rond Euh... A large poil Je viens pour estomper la matière Euh... Sur euh... Ma paupière Pour euh... Diminuer la matière surtout Avec le concealer de Juvia's Place Euh... Que je me suis procuré aussi Chez Carole C Euh... Euh... C'est la teinte numéro euh... Neuf Oui ! Effectivement ! La teinte numéro 9 Euh... Un peu plus foncée Que la teinte numéro 13 Euh... Euh... A peu près la couleur De ma carnation Mais la couleur de mon fond de teint Et je viens pour euh... Définir mon tracé La correction de mon tracé Du haut Voilà ! Toujours avec un pinceau biseauté euh... 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 Un pinceau large biseauté Alors je vais utiliser la palette Sulu de Juvia's Place la couleur orangée Pour ma première couleur de transition Que je vais bien poser euh... Euh... Au creux euh... Euh... Au niveau de la paupière mobile Entre la paupière mobile et la paupière non mobile Avec un pinceau flouteur je viens pour maintenant flouter le haut de la couleur orange bien sûr l'extrémité de la couleur orange que je viens flouter doucement pour faire le petit dégradé Avec la couleur deuxième couleur de transition je vais utiliser le jaune avec un pinceau estompeur Le pinceau estompeur euh... Le pinceau estompeur euh... Il est euh... La tête elle est à peu près ronde Toute petite C'est un pinceau euh... Professionnel Que je viens mettre euh... Poser euh... À l'extrémité du orangé dans le creux de la paupière Donc je floute convenablement euh... L'extrémité de l'orangé ainsi que le début du jaune Il faut bien flouter Ici je rajoute du orangé Voilà Et je continue de flouter euh... Les deux couleurs Puis maintenant je vais utiliser le petit rose rose fuchsia Qui se trouve sur la palette Zulu euh... Je viens pour le poser euh... Sous la sur la paupière mobile bien sûr Mais euh... Voyez vous je le mets euh... Je le pose avant le creux de ma paupière Voilà C'est pour que euh... Je ne dépasse pas le orangé Pour qu'il y ait euh... Trois couleurs Pour qu'on voit bien les trois couleurs Puis avec un pinceau euh... Le pinceau euh... Orangé Je remets du orangé euh... Euh... Pour pouvoir euh... Faire euh... Trois couleurs de transition ensemble Pour qu'il y ait bien le jaune, le orangé et le fuchsia Alors je remets du orangé Ensuite je viens pour flouter ce petit euh... Fuchsia Avec euh... Euh... Le euh... Un peu d'orangé Maintenant je vais utiliser euh... Ma base bilouise la teinte 0 euh... Et je reviens prendre du fuchsia Pour pouvoir poser euh... Sur euh... L'arrière de ma paupière Sur l'arrière de ma paupière Pour fermer euh... Mon cul de creuse bien sûr Je ne vais pas l'assombrir Je vais juste euh... Poser euh... Ce rose... Ce rose fuchsia Et euh... Je viens bien le poser euh... Pour qu'on puisse bien voir Oh la 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 On voit plutôt euh... Ma petite famille derrière Ha 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 ! Et puis... Je m'étais trop poussée Et j'avais complètement euh... Zappé la cam Voilà... Désolée alors si vous n'avez pas vu Maintenant je viens prendre l'orangé Pour pouvoir euh... Poser euh... En deuxième position Au centre de la paupière mobile Voilà... Je pose... Mais en le posant Je... Je monte un tout petit peu Sur le fuchsia Et après je continue euh... Le dépôt de mon petit orangé Voilà... Au centre de ma paupière Voilà... Alors euh... Voilà le résultat Maintenant je viens avec la couleur jaune Pour le poser sur le coin de ma paupière Je viens pour poser cette couleur Et je monte euh... Doucement euh... Euh... Ensuite sur la couleur orangé Pour casser la... La démarcation euh... Euh... Du orangé Voilà... Donc je... Je mélange bien le... Le jaune Avec le début du orangé Musique Comme... Une... Alors pour mon rat de cil, je viens pour utiliser un crayon blanc pour ouvrir mon regard avec toutes les couleurs sur ma paupière, un crayon blanc de NICAC, de chez NICAC. Voilà. Musique Passons au eyeliner de chez NK. Et ainsi que mon J2 aussi très lissant, très velouté pour la peau mixte. Après avoir bien passé sur le visage, vous voyez après la peau, elle est tellement veloutée, elle est tellement lisse. Et c'est très bon pour les personnes à poids pour les mains. Coucou Manouloute. Je vais cacher derrière moi. Alors avec mon concealer orangé de Elegirl, procuré à Natural Boutillard. Je viens pour poser... Vous voyez, il y a des petits endroits qui a des toutes petites taches de dépigmentation. Alors donc, il fallait bien que je cache. Avec mon Beauty Blender, je viens pour estomper. Et avec le concealer numéro 9 de Juvias que j'ai eu à Carole C, je viens pour cacher le petit orangé et estomper avec son pinceau. Avec mon fond de teint 310, je viens pour maintenant poser sur mon visage, faire mon teint. Voilà. Avec mon pinceau, toujours avec mon pinceau à fond de teint, je viens pour estomper le fond de teint, passer sur tout le visage, le cou, les côtés où on doit passer. Ensuite, je viens avec mon concealer Juvias Place de la teinte 13 pour faire mon ombre de lumière. Avec le Beauty Blender, je viens pour estomper cette couleur. Maintenant, avec le concealer de chez Enka, la teinte chocolate, je viens pour faire mon contouring, assouvrir au niveau de l'extrémité de mon front pour pouvoir raffermir le visage. Avec ma poudre libre Namib de chez Juvias Place, je viens pour humifier, donner, poudrer l'endroit où j'avais posé le correcteur de Juvias, le numéro 13 au niveau des, pour raffermir, donner de la lumière, donner de la lumière pardon à ces endroits des zones T. Avec le pinceau spécial contouring, je viens pour balayer le correcteur chocolate pour raffermir au niveau de la joue et raffermir tout ceci ainsi que mon nez, raffermir mon nez. C'est un pinceau spécial contouring. Alors ici, je vais utiliser les fossiles de Biperfect, les fossiles de la Tahiti. de Biperfect de Stacy Meri. Alors je pose, j'ai utilisé aussi la colle de Stacy Meri, Biperfect, de la marque Biperfect Carnival. Maintenant je pose et je peux vous dire que la colle, elle colle très 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 forte. Elle est très forte. Je colle les cils au ras de cils et je n'ai pas de difficulté à le poser parce que les cils sont tellement souples. Elles sont souples et elles s'agrippent tout de suite sur la colle. Elles se collent, elles s'agrippent et puis elles ne bougent plus. Il suffit que ce soit nous-mêmes qui le placent. J'ai voulu bien le placer pour après coller les deux, mes vrais cils et mes fossiles ensemble. Alors avec ma palette de highlighter, j'ai six couleurs différentes. six couleurs de highlighter, je viens poser sur ma pommette, mon nez, mon arc de cubidon, mon front, ainsi que sur mon menton et aussi poser sur mon arcade sourciliaire. Voilà. Alors avec un crayon marron Elly Girl de chez Natural Beauty Air maintenant, je viens pour définir le contour de mes lèvres. Voilà, je viens pour définir le contour délicatement et ensuite je viens pour ouvrir ce contour avec, toujours avec le crayon de chez Elly Girl, avec mon lipstick de chez Elly Girl de Natural Beauty Air. Je viens une couleur bien matte, nude. Je viens pour poser sur le centre des lèvres et puis je viens remettre maintenant le crayon marron pour faire une couleur nude. Et vous voyez, maintenant avec mon concealer de chez Juvias numéro 13, je viens pour renforcer ce lipstick nude. Maintenant je viens pour déposer le gloss, un gloss, toujours de J2, de Nikak. Je viens pour maintenant donner un peu de brillance aux lèvres avec un pinceau. Voilà. Et badigeonner ensuite pour bien mélanger. Voilà. Voilà, cette vidéo étant terminée, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, d'avoir aimé, d'avoir pris le temps surtout de regarder ce tuto. Oui, alors je me suis servie de la palette Zulu. Ve Zulu de Juvias. Voilà. De la palette de Zulu. Ve Zulu de Juvias, by Juvias Place. Voilà. Je me suis servie de cette palette pour pouvoir réaliser ce make-up que vous voyez. Alors, j'ai essayé de faire court avec les couleurs, en posant les couleurs. Enfin, le dépôt des couleurs. J'ai essayé de faire court. Je me suis servie. Alors, vous voyez les faux cils de Be Perfect Carnival Tahiti. Bah Tahiti, hein. Voilà. Et je me suis servie que des produits de Juvias. Mon blush, c'est Juvias. Si je ne me trompe pas, c'est le Sahara. Voilà. Le petit orangé du Sahara pour faire mon blush. Voilà. Et puis, j'ai utilisé le bronzer toujours de Juvias. Le bronzer de Juvias. Le bronzer de Juvias, c'est Wario Wario 2. Alors, j'ai pris le marron qui se trouve juste ici pour faire mon bronzer. Et éventuellement, et comme je vous l'avais dit, pour le rouge à lèvres, Comme je l'avais dit, j'ai utilisé le rouge à lèvres, le rouge à lèvres, le blos de Elegan. Pour faire mon rouge à lèvres. Et j'ai mis un dégradé de, de concealer de Juvias. Le numéro 13 que j'ai utilisé pour faire du milieu de la lèvres. Voilà et pour le correcteur de mon sourcil ou en dessous de mon sourcil du bas et du haut, j'ai utilisé aussi les cantineurs de Juvias, le numéro 9 et le numéro 13, c'est que les numéros 9 et 13 que j'ai utilisé. Et le fond de teint aussi de Juvias, j'oublie complètement le nom, du fond de teint que je mettrai, je vais poser bien sûr en description pour que vous puissiez le retrouver. J'espère que ce tuto vous a plu, que ce make-up vous a plu surtout et que vous pourrez le réaliser à votre tour. Je vous demande juste de ne pas oublier la palette Zulu. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte sur YouTube, de me laisser un petit commentaire et éventuellement de partager cette vidéo pour pouvoir permettre à d'autres de pouvoir réaliser ce make-up. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Make-up. À bientôt!